étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir un mari une autre huan de guapanz ou anain sci anwa sali mianin databases anda beraber Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisé et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. J'ai dit que vous avez, par cette mobilisation, envoyé un message clair avant Luna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les groupes. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que ma journée, ce volo... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous prie à te... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers voix. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que j'ai un programme assez chargé. Pour votre information, je suis l'invité du président français avec certains autres homologues africains pour représenter l'Afrique au forum de la paix qui aura lieu demain. Et le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de tous les Africains. Et ce soir, en prévue à l'événement de demain, il nous a invités avec les homologues à prendre part à un dîner qu'il organise avant, évidemment, que nous ayons, lui et moi, demain, un tête-à-tête pour parler des relations franco-congolaises. Et donc, à Bruxelles, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois depuis que je suis élu à la tête de notre pays, j'avais invité mes compatriotes à entendre ce qu'est le programme tel que nous allons l'élaborer, nous allons l'exécuter durant ce mandat que vous nous avez confié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire le même exercice. Je vais simplement vous dire ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait. Parce que... Pardon ? Oui, nous allons peut-être, ensuite, vous entendre, vous écouter, car, comme vous le savez, je compte énormément sur vous, les Congolais de la diaspora, pour venir vous récouler dans cette tâche qui est noble, mais énorme, qui consiste à relever notre pays. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous, et je me sentirais vraiment à l'aise, complètement à l'aise, si vous rentrez dans votre pays, comme nous l'avons fait, pour, ensemble, avec ceux qui sont au pays, redresser notre pays. Et donc, je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée, jusqu'à mon élection, à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour amener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et, tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Nous ne pourrons plus, et nous n'accepterons plus, que des Congolais meurent de façon stupide, parce que, simplement, on en veut à nos minerais ou à notre sol. J'avais dit à Bukabou qu'il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidé. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste qu'une partie du Congo soit libre et en paix alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et puisque je vous parlais de ce qui est en train d'être fait, et bien je vous dis qu'en ce moment, notre vaillante armée a entamé une offensive, une très grande offensive dans le Grand Nord pour reconquérir tous les territoires qui sont occupés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tendre le coup à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-Cache. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition parce que, victime d'une haute trahison à Genève, nous n'avons pas eu d'autre choix que de constater la réalité qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité. Mais nous avons dit nous n'allons pas le laisser diriger le gouvernement seul compte tenu de ce que vous savez et donc il fallait que politiquement nous nous mettions en coalition pour gouverner ensemble ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi parce que le cash à lui tout seul au Parlement représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres et la politique qui est menée de main de maître par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungama est celle que j'ai inspirée. Donc, ça signifie que ce qui va se passer se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela pour ceux qui veulent que justice soit faite. Oui, justice doit être faite mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai mille et une raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne veux pas si je commence à le faire commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais ? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité ? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens. tout présents comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des crimes personnels. Je suis une institution. Je suis le président de tous les Congolais bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions de soins de régler les problèmes du Congo. Nous voulons et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à la haine, pas à l'heure, mais au Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501